C'est quelque chose qui est réel. C'est quelque chose qui est réel. Chaque jour, on vit ça et chaque jour, on assiste sur des cas-là. Lors des élections, ils approchent les gens qui sont atteints par l'arminisme et après l'élection, ils les montent le dos. Et ils les attrapent partout dans la rue et la nuit aussi. Donc c'est à ce moment que ces gens-là doivent connaître que les arministes sont un citoyen entier comme eux. Et aussi, ils ne doivent pas prendre, de focaliser pour nous, pour qu'ils soient élus, pour qu'ils soient élus. C'est quelque chose qui est faux. Et c'est des insultes. C'est l'État même qui doit prendre ses discussions par rapport à ça. Donc, je lance, on appelle aux autorités qui sont là et les gens qui sont dans le domaine de politique qu'ils laissent les arminos de vivre convenablement comme les autres amis. Est-ce que vous avez connu ici des cas de balbinos qui ont été sectionnés, qui ont été sectionnés ? Est-ce que vous en connaissez ? Il y en a beaucoup. Il y en a partout au niveau de la région de Ziganzor. Parce que la région de Ziganzor, où on peut dire la case masse naturelle. Parce qu'aujourd'hui, grâce à Potsit Goutte, la région de Zégi est représentée ici. La région de Ziganzor est représentée ici. Et les trois départements aussi sont là aujourd'hui. Donc, ces situations-là sont toujours... Est-ce que vous en avez dénombré ? Ça fait trois arminos qui sont victimes de cela. Élection 2012 et l'élection législative passée. Tout ça, c'est des choses qui sont réelles. Et aussi, on a une difficulté majeure que nous tous nous déplorons. De 2012 à nos jours, il y a trois arminos qui sont morts par le cancer de la peau grâce à cette maladie qu'on a perdu. Nous avons trois membres pour cela. Il y a deux adultes et un enfant qui a un an et demi. Donc, c'est des difficultés que nous rencontrons. Et aussi, on a l'absence d'accompagnement médical par rapport aux crèmes solaires, ou les ordonnances, ou des vermiocs. On a ces difficultés chaque jour.